Nous sommes sur le stand Ilex avec Thomas, Thomas qui va nous emmener dans une petite chambre noire. Salut Thomas, c'est la nouveauté 2016 chez Ilex. Bonjour à tous, un Dexter UV, un Dexter avec une base étrange de couleur à déclenchement UV. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On va le voir dans le noir tout simplement. On y va ? On te suit ? Ça fait un peu peur ? Non ? Ah ! Bonjour, bonjour, alors effectivement. Alors Ilex, c'est principalement une marque européenne et ce qui a favorisé l'échange avec des personnes qui venaient des Pays-Bas et d'Allemagne qui ont déjà plus cette culture des couleurs UV dans leur gamme. Nous, dans un premier temps, on a choisi, c'est un parti pris, d'avoir fait cette série en coulée-main. la possibilité d'avoir coulée-main, je veux dire, ces strates de couleurs nous a permis d'avoir des couleurs UV ou non. Tout ça pour intensifier ce contraste et aussi à ce que certaines couleurs soient transparentes dans la matière. Il y a une gomme qui est complètement différente, qui est plus vibrante que la série originale qu'on a déjà proposée. Dans un premier temps, on va classer l'UV suivant son intensité fort, moyen, bas, voire inexistant. On est tous d'accord que le soleil va se lever à l'est, donc là je vais avoir besoin d'un UV très fort, à 10h du matin, un UV moyen, un midi bas, voire inexistant, juste le besoin du contraste de la couleur, donc là on va être sur une eau extrêmement chargée. On a une strates qui est phosphorescente, donc là il va falloir l'activer avec une lampe. Je l'active avec la lampe, avant la pêche. Là, l'UV avec une simple lampe de poche, la seconde strates, c'est une couleur UV qui est moyenne et un UV inexistant sur la partie supérieure. On a trois strates de couleurs, cette couleur, s'il t'appelait David, qu'elle l'a sur le fond, on voit bien que la vessie natatoire, elle est phosphorescente, elle est là, active, puisqu'on l'a chargée en lumière, ça va être une utilisation, donc un glowing spécialiste, plus pour une eau extrêmement chargée, une eau de crue, une eau sale, une sortie d'estuaire, puisqu'il y a possibilité de pêcher avec ce genre de leurre aussi bien en eau douce qu'en mer. Ensuite, le UV bombe. Là, on a des couches d'UV qui sont vraiment présentes partout. C'est un UV qui est très fort. Là, ça va être une utilisation ou du soir ou du matin, un ciel très couvert, un brouillard par exemple. Donc là, la numidosité ne va pas passer. Une eau moyennement chargée. D'accord. Très bien. Zander spécial, une eau plus de teinte claire. pour le motor oil spécial. Donc là, ça va être plus pour une eau de type teinte claire, une eau tourbeuse, une eau type acide, une eau un peu rouille, un peu marron. Ensuite, le salt and pepper green belly. Là, on voit bien que les deux premières strates n'ont pas du tout d'activité d'UV. Donc là, ça va être pour une eau très claire. D'accord. Et là, une eau sale, teinte verte d'eau, teinte marron. D'accord. Très bien. Merci beaucoup Thomas pour cette explication éclairée, j'ai envie de dire. Sous-titrage Société Radio-Canada